Bonjour, on va maintenant le retour pour la spéciale algorithmique mise en oeuvre sur calculatrice Casio, baccalauréat ES Amérique du Nord 2013. Alors on prend notre calculatrice et ici on va créer donc un programme qu'on va appeler Amérique du Nord. Voilà, donc ici on va initialiser la variable 1 à la valeur 42. Donc on va stocker la valeur 42 dans la variable 1, comme ceci. Ensuite on va affecter la variable n de la valeur 0. Ensuite on va faire le traitement suivant, on va faire une boucle while tant que u est inférieur à 100. Tant que u est inférieur à 100, on va lui affecter la valeur u fois 0.95 plus 6. Et on incrémentera le compteur, donc on affectera n plus 1 à la variable n. Comme ceci. Et ensuite on marque la fin de notre structure de boucle, la fin de notre structure de boucle while. Et enfin on affichera la valeur de n. On exécute le programme, on exécute le programme, il nous affiche 27. Donc la réponse à la question c'est que, si vous relisez l'exercice, les nombres est exprimé en milliers, donc tant que u est inférieur à 100.000, on fait, on incrémente le compteur. Et donc ça veut dire que 27 ans plus tard, on dépassera les 100.000. C'est-à-dire, puisque c'était 2013 plus n, ça fait 2013 plus 27, soit 2040. A partir de l'année 2040, il y aura plus de 100.000 ouvrages dans la bibliothèque. Dans la partie B, on demande d'utiliser, d'identifier et d'écrire la ligne pour modifier l'alborithme, sachant que cette fois, eh bien la suite sera la suite VN. Puisqu'on dit qu'au lieu de financer 6.000 par an, ce sera 4.000. Donc en fait, il faut modifier uniquement cette ligne-là, et à la place de 6, mettre un 4. Donc on fait ça immédiatement, c'est très rapide. On met un 4 à la place, et on réexécute l'algorithme. Et il affiche. Alors là, oui, par contre, c'est beaucoup plus long. Donc on ne va peut-être pas le faire comme ça. On va lui demander d'afficher des valeurs pas à pas, de sorte. Donc on va lui demander d'afficher un petit message, pour qu'on puisse voir plus clair. Donc, ici, N égale, puis la valeur de N. Donc ça, ça nous permettra de voir les différentes années. Là, je vais faire un petit copier-coller, puisque la structure va être la même. Et je vais juste changer, mettre la variable U ici, à la place, pour qu'il m'affiche l'année, puis la valeur de la suite, c'est-à-dire le nombre de livres, le nombre de milliers de livres. Voilà. Et donc ici, on peut voir que l'année 1, il est à 43,8, 9, pardon, puis 45,705, puis ainsi de suite. Donc on voit qu'il va aller très lentement vers 100, donc on ne va pas exécuter ce programme jusqu'au bout. Voilà, vous allez maintenant mettre en œuvre l'algorithme sur votre calculatrice Casio. Merci.